Salut à tous c'est Raka Espresse pour Agenda.net, aujourd'hui je vous explique un secret assez insane par rapport à l'arbre de compétences. Je vous présente également la nouvelle intro, la nouvelle outro arrivera par la suite mais comme ça vous la voyez déjà. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est parti ! Bon petit disclaimer avant de parler de cette astuce, ma foi, fort sympathique. Si vous appréciez la vidéo, comme d'habitude, vous n'oubliez pas, ça vous prend deux petites secondes les gars. Vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un like si vous voulez, vous vous abonnez en tout cas c'est ultra important pour moi, ça vous prend vraiment deux secondes mais ça permet de me soutenir. J'ai bossé comme un dingue sur ce jeu, 80 heures de jeu en 5 jours, je n'avais plus de vie, ma femme m'a quitté, il ne me reste que mon chat. On pourrait croire qu'il y a un ordinateur là-dedans mais ce n'est qu'un chat. Bonjour les viewers, coucou, comment ça va ? Abonnez-vous à la chaîne de Yamakala. C'est super ! Bon trêve de plaisanterie, on va parler maintenant de ce petit guide. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant pour que je vous fasse une vidéo sur l'arbre des skills ? Eh bien c'est très simple en fait. Il y a un truc qui est déjà bien dans Assassin's Creed, c'est que vous pouvez effectivement réinitialiser vos aptitudes de manière infinie. Donc ça c'est vraiment top parce que comme l'arbre est assez grand et assez chiant à découvrir, c'est cool de pouvoir faire petit à petit et puis réinitialiser, commencer un build, tenter d'autres choses en fait tout simplement. Et puis la finalité quand même, comme vous pouvez le voir sur mon build perso, étant donné que j'ai joué comme un pauvre taré, eh bien c'est que vous débloquez tout en fait. Mais au début c'est chiant. Au début c'est chiant et à part aller checker des guides qui vous montrent tout l'arbre, et encore c'est pas très pratique parce qu'il faut regarder toute la vidéo, machin, faut que le youtuber aille sur chaque truc. En fait, vous pouvez débloquer la visibilité sous tout l'arbre vous-même très facilement. En fait c'est très simple. Une fois que vous avancez dans votre arbre et que vous réinitialisez vos points, vous récupérez tous vos points, mais ce que vous avez découvert sur l'arbre lui reste. Donc au final la logique elle est très simple. Le but va être d'aller se balader dans l'arbre le plus loin possible pour découvrir un maximum de choses. Ensuite réinitialisez et continuez sur d'autres branches jusqu'au moment où vous allez avoir tout l'arbre. Ce qui va être assez pratique en fait pour les moments par exemple où vous allez vouloir savoir où sont vos points d'adrénaline débloquables. Ce qui est assez utile pour pouvoir battre des boss qui sont trop forts pour vous. On va en parler dans une prochaine vidéo. Tout ce qui est compétences passives et tout, c'est assez intéressant de savoir dès le début où vous pouvez les trouver. Et pour ça la technique c'est tout simplement de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de réinitialiser votre arbre et d'aller creuser dedans et puis de faire réinitialiser à l'infini jusqu'à ce que vous ayez tout l'arbre complété. Ça vous permet comme vous voulez d'avoir une très belle visibilité sur votre arbre de compétence, ce qui est vraiment hyper optique. Ça va vous permettre d'évoluer plus rapidement, de faire moins d'erreurs, de faire moins de risettes. Parce que, alors à votre niveau, si vous avez un niveau assez middle au niveau de votre rang de puissance, c'est pas trop chiant de risette. Mais moi j'ai 380 points les gars. Moi quand je risette, ça me prend 3 heures, ok ? Donc c'est chiant. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça que j'ai trouvée et que j'ai trouvée vraiment, vraiment, vraiment optique. J'ai trouvé plein d'autres trucs les gars, on va vous parler. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez en tête parce que moi j'ai trop de trucs là. Je sais juste pas quoi faire comme vidéo parce qu'il y a trop de trucs à faire. J'ai une idée de farm pour le tungstène, j'ai une idée de farm pour les lingots, j'ai des trucs, j'ai des exploits de bugs aussi, j'ai des tonnes de trucs. Donc dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo, c'est vous, la communauté, ce que vous voulez comme vidéo, ça m'intéresse, c'est important pour moi. Et puis voilà, pour le reste, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501